Boker Tov ou Mevorach On le sait que pendant Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits, Mina Torah et ensuite les Chachamim ont rajouté des Takanot, des Xerot Il y a beaucoup d'actions qui sont interdites que par les Chachamim comme barrière de sécurité Les Chachamim sont les anges gardiens de la Torah Ils mettent toujours des marches de sécurité afin que l'homme ne glisse pas dans une faute qui est interdite par la Torah Alors Shabbat, il y a ce qu'on appelle Shvut Shvut, c'est-à-dire tous les interdits rabbiniques du Shabbat rentrent sous cette appellation de Shvut Maintenant la question se pose Quel est le digne si jamais quelqu'un a profané le Shabbat par oubli ? Il a oublié que c'était Shabbat, il rentre aux toilettes, il a allumé la lumière Malencontreusement, il a fait une Melaha Quel est le digne du produit de cette Melaha ? Est-ce qu'on peut en profiter pendant Shabbat, oui ou non ? Alors cette question se divise en deux Quel est le digne s'il a fait une Melaha qui est interdite par la Torah ? Quel est le digne s'il a fait une action qui est interdite que par les Chachamim ? Est-ce qu'il pourra profiter pendant Shabbat du produit de son action ? Ma question se focalise que sur le Shabbat Je ne vais pas traiter maintenant quel est le digne après Shabbat, est-ce qu'on peut profiter ou pas ? Je parle de pendant Shabbat Alors on a, comme j'ai dit, deux catégories d'interdits Soit Assur Minatora, soit Assur Midé Rabbanam Et même dans ces deux catégories, on a deux hypothèses Soit la personne a fait Bémézid, soit elle a fait Béchogeg C'est-à-dire, elle a fait Siamant la Ravera Elle savait que c'était Shabbat Elle savait que c'était Assur Et tout de même, elle a commis la faute Quel est le digne a posteriori ? Est-ce qu'on a le droit de profiter, oui ou non ? Et également Béchogeg Béchogeg, c'est-à-dire, la personne a fait ça par inadvertance Elle ne savait pas, par exemple, que c'était Assur Ou elle ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat Elle a oublié Les gens, ça peut leur arriver Alors quel est le digne dans tous ces cas de figure ? Pendant Shabbat, si la personne a fait la Melacha Bémézid Que ce soit Minatora ou que ce soit Midé Rabbanam On n'a pas le droit de profiter pendant Shabbat même Du produit de son action Par exemple, elle a cuisiné Elle a cuit un aliment qui était cru Maintenant il est cuit, il est devenu mangeable Grâce au Bishul Béchabat Une Melacha Minatora C'est Bémézid C'est sûr qu'on n'a pas le droit d'en profiter Maintenant, si c'est Béchogeg Aussi Si c'est Minatora que c'est Assur Même Béchogeg Même si parce qu'il a oublié qu'il a cuisiné C'est aussi Assur d'en profiter On ne pourra pas manger ses boulettes pendant Shabbat Même si c'est Béchogeg Mais maintenant, quel est le digne s'il a fait une action qui est interdite Comme Idé Rabbanam ? Là, on va distinguer entre Shoggeg et Mézid Si c'est Bémézid, il a fait sciemment la Avera On ne pourra pas profiter du produit de son infraction De sa profanation Même si elle n'est que d'ordre rabbinique Parce qu'il a fait Bémézid Assur d'en profiter pendant Shabbat Mais s'il a fait Béchogeg C'est-à-dire qu'il ne savait pas que les Chachamim ont interdit cette action Ou il savait que c'était Assur Mais il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat Il a oublié Dans ce cas, on a le droit Même pendant Shabbat De profiter du produit de son action Pour parler concrètement Donnons un exemple De quelque chose qui est Assur Minatora Et quelque chose qui est Assur Midera Banan Allumer une lumière Allumer la platin Allumer un four Est-ce que c'est Assur Minatora ou Midera Banan ? Alors, il faut distinguer Entre des appareils où il y a une résistance Qui s'allume Qui elle-même devient comme du feu Comme la résistance du four C'est du feu Avarat materhet C'est allumer du métal Ou, par exemple Les lumières incandescentes de l'époque Aujourd'hui on en voit moins Parce qu'on se sert du LED De la LED Mais sinon, avant c'était Des ampoules, des lampes Qui étaient avec des filaments incandescents Ça, aussi, c'est du feu C'est Assur Minatora Donc, quelqu'un qui aurait allumé une lumière Comme celle-là Eh bien, il n'aurait pas le droit d'en profiter Qu'est-ce que ça veut dire Il n'aurait pas le droit d'en profiter ? On ne lui dit pas de sortir de la pièce On lui dit Ne fais pas des choses que tu ne peux faire Qu'à la lueur de cette lumière Exemple Lire Tu n'aurais pas pu lire Si on n'avait pas allumé cette lumière Maintenant, tu vas lire à la lueur De cette lumière qu'on a allumée pendant le Shabbat Tu n'as pas le droit Pourquoi ? Parce que ça, c'est Assur Minatora Et comme c'est Assur Minatora Une plate appareille Il y a une résistance Dedans Alors, en effet Ben Béchogeg Ben Bémezid Je n'ai pas le droit d'en profiter pendant le Shabbat Mais s'il s'agissait d'un appareil électrique Où il n'y a pas de résistance Il n'y a pas de filaments qui s'allument Exemple Un masgan Le masgan C'est Assur D'après le rov des Poskines d'aujourd'hui Comidera Banan Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas dedans Une résistance qui s'allume C'est un circuit électrique Certes, le Razon Ish A dit que c'est Assur Minatora Parce que Fermer un circuit L'ouvrir C'est bonnet Sauter Construire Et détruire Mais le rov des Poskines N'ont pas tenu De cet avis De cette opinion Et considèrent que c'est Assur Comidera Banan A titre de Molide Molide, c'est-à-dire On n'a pas le droit De créer, entre guillemets, quelque chose Par exemple Prendre de la neige La prendre entre tes mains Et la faire fondre Transformer le solide en liquide C'est créer quelque chose de nouveau C'est Assur Minatora Banan Pareil L'électricité C'est un produit Que tu produis pendant Shabbat Et bien en effet C'est Assur Michum Molide Puisque c'est Assur Comidera Banan Si jamais quelqu'un A allumé le Mazgan Béchogègue Parce qu'il a oublié Que c'était Shabbat Ou il a oublié Que c'est Assur Et il a fait Est-ce qu'on a le droit D'en profiter ? Réponse Oui Pourquoi ? Parce que c'est Béchogègue On peut en profiter Maintenant il faut le savoir Que pour les Ashkénazim Ils sont même un peu plus cool Même pour Ils permettent C'est le Mishnaboura Dans Siman Chinyut Saif Alef Il rapporte le Gaon de Vilna Qui autorise pour les Ashkénazim Pour les Sfaradim Tout ce qui est Minatora C'est Assur Ben Béchogègue Ben Bémézid De profiter pendant le Shabbat La distinction Le distinguo Qu'on a établi C'est entre les oreilles C'est dans le Dérabanan Uniquement dans le Dérabanan Là on dit une différence Entre Chogègue et Mésid Tu as fait Assur Dérabanan Ben Mésid Tu ne pourras pas en profiter Pendant le Shabbat Tu as fait N'Havéra Mais Dérabanan Béchogek, tu pourras en profiter pendant le Shabbat.